Dans cette vidéo, je vais te montrer comment filmer avec ton téléphone et je vais te montrer les réglages qu'il faut faire et j'ai fait exprès de te prendre une journée où il y a des nuages et tout pour t'expliquer qu'est-ce que tu dois éviter lorsque tu filmes avec ton téléphone, on va le voir tout de suite. Salut c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et sur ma chaîne je te partage les outils et les stratégies pour bâtir ton influence sur YouTube et dans les outils, il y a le téléphone qu'on utilise, il y a les caméras et dans cette vidéo on va voir comment filmer avec ton téléphone. Alors avant de te montrer comment ça se passe dans la caméra, je vais t'expliquer les principes de base que tu dois avoir parce que je suis photographe et vidéaste de mariage donc ça peut t'aider si jamais tu appliques ce que je te dis dans cette vidéo. D'abord le premier élément ça va être la lumière, la lumière c'est l'élément le plus important qui te permet d'avoir une meilleure qualité de vidéo possible et là j'ai pris la lumière du jour, la lumière naturelle c'est la meilleure lumière qui existe. Mais le problème aujourd'hui tu vois on a un temps nuageux, on a même un peu de brouillard etc et en fonction du pays dans lequel tu vis tu peux avoir ces contraintes ou pas. Le deuxième problème c'est que la lumière du jour tu ne la maîtrises pas, elle peut être très bien à midi et puis à midi 15 il y a un nuage qui passe devant et la lumière elle va changer, elle va varier. Donc à toi de t'assurer que tu as la meilleure quantité, la meilleure qualité de lumière possible et ça c'est à toi de vérifier ça à chaque fois que tu filmes. Donc planifie toujours ton tournage de tes vidéos en avance, regarde la météo s'il faut, bien la veille tu regardes ce qu'il y aura comme temps etc et tu auras le meilleur rendu avec ton téléphone. Tous les téléphones tu n'as pas besoin d'avoir un iPhone forcément mais si ton téléphone a une caméra qui filme au moins en 1080p c'est suffisant pour filmer avec ton téléphone. Deuxième élément ça va être le son. Là en ce moment je n'ai pas forcément de problème de son parce que je filme avec un iPhone 11 Pro Max, tu n'as pas besoin de ça aussi forcément. Mais assure-toi que la qualité du son de ton téléphone est bonne. On peut te pardonner une mauvaise qualité vidéo, on ne peut pas te pardonner une mauvaise qualité de son parce que le son fait vraiment la différence dans l'expérience vidéo. Et le prochain élément c'est la stabilisation. Bon là j'ai madame Angoura qui me filme, elle a même mal au bras en ce moment. Donc il faut que tu aies soit un trépied, soit un petit trépied que tu peux mettre sur ton téléphone, sur des livres etc. Mais trouver un moyen de stabiliser ton téléphone pour pouvoir filmer. Et ces trois éléments si tu les respectes tu auras une vidéo sur ton téléphone de qualité très bonne, même de qualité professionnelle. Avant de continuer, je tiens juste à te dire que j'ai fait une formation complète pour te montrer comment filmer et publier, faire le montage avec ton téléphone. En 45-50 minutes tu auras terminé la formation et tu auras des vidéos de qualité professionnelle. On peut faire des vidéos très belles avec le téléphone, comme on peut en faire de pas belles du tout si on n'a pas les bons outils et les bonnes stratégies. Donc le lien est dans la description, le premier lien est dans la description. Et moi je te montre comment filmer avec ton téléphone, peu importe le modèle que tu as. Respecte juste les mêmes principes que je vais te donner et tu auras un très bon résultat. Allez c'est parti. Et petite précision avant de continuer, j'ai un iPhone 11 Pro Max, donc c'est avec ça que j'ai filmé. Ne te mets pas un complexe pour te dire que c'est un téléphone cher, etc. Bien c'est un iPhone, non. Mon épouse est filmée pendant un an, je crois, un an et demi avec le Redmi Note, je ne sais pas combien. Donc c'est un téléphone qui date d'il y a 3-4 ans je pense et qui coûtait 100 euros, 150 euros quand je l'ai acheté. Parce qu'elle avait un téléphone cassé, elle a fait ça. Donc voilà, une fois que tu te mets dans le mode caméra, avant même de penser à tourner, il faut que tu vérifies tes paramètres. En fonction des téléphones, ça peut varier. Mais sur l'iPhone, par exemple, c'est très simple les paramètres. Tu vois ici, c'est écrit 4K, 30 images par seconde. Donc une fois, chaque fois que tu appuies, ça passe en 4K, en HD. Et ensuite, tu as le nombre d'images par seconde. Alors pour YouTube ou les réseaux sociaux en général, on va rester soit sur du 24, soit sur du 30 images par seconde. Mais moi, je préfère le 24 parce que le mouvement est beaucoup plus naturel en 24. Après, tu peux prendre 30, 95%, 99% des gens ne verront pas forcément la différence. Donc tu sélectionnes d'abord, moi je mets 4K, c'est la plus haute résolution. Donc du coup, quand je ferai mon montage, j'aurai la meilleure qualité possible. Et tu passes en 24 images par seconde ou 30. Et si tu veux faire du ralenti, il faut que tu filmes en 60 images par seconde. Donc on va revenir en 4K, en 24 images par seconde. Donc là, j'ai choisi ma résolution et mon nombre d'images par seconde pour pouvoir filmer. Ensuite, je dois mettre bien évidemment en mode vidéo et non pas en mode photo. Donc là, je suis en mode vidéo. Et là, je peux choisir mon objectif, d'accord ? Donc j'ai le 2 fois, ce qu'on appelle le téléobjectif. Donc ça, j'ai l'objectif normal et ça, j'ai l'ultra grand-angle. Donc le grand-angle, ultra-grand-angle. Donc on va choisir celui-là par exemple qui est assez simple à mettre en place. Donc c'est un bon cadrage. Après, on peut zoomer dedans vu qu'on fait des vidéos pour des réseaux sociaux, YouTube. Bon, tu vois déjà qu'il y a du grain autour de l'image. Ça, c'est parce qu'on est à l'intérieur, mais ce n'est pas forcément gênant. Le plus important, ça va être une bonne qualité de son. Là, cette partie, on la filme avec la lumière naturelle. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai une lumière, la lumière du salon. Il y a la lumière qui est derrière moi. Donc tu vois quand je bouge la main, ça fait des zones sur son visage. Et il y a la lumière également sur sa gauche ici qui vient directement sur son visage. Donc ça, c'est bien, c'est la lumière naturelle. Après, on verra dans le prochain module comment faire avec la lumière artificielle, ce que je te recommande. Parce que tu vois, en ce moment, aujourd'hui, je tourne cette vidéo, il pleut. Donc on n'a pas forcément de soleil et la lumière n'est pas la meilleure possible, ok ? Donc une fois que tu as fait ça, il va te rester juste une seule étape. C'est simplement d'appuyer sur tourner pour ta vidéo. Donc tu peux faire également la même chose avec la caméra selfie. Tu vois, j'appuie sur le selfie ici. Et là, c'est moi, bien évidemment. Et tu peux également verrouiller ici l'exposition. Bam ! Donc une fois que ça reconnaît ton visage, tu verrouilles l'exposition. Et tu vois, même si je fais des mouvements, l'exposition ne va pas forcément varier parce qu'elle est verrouillée. Donc c'est ce qu'on cherche à avoir parce que quand on fait les mouvements, lorsque l'exposition n'est pas verrouillée, on n'a pas une bonne qualité d'image. Enfin, elle est bien, mais tu vas avoir des mouvements comme si à chaque fois on éteint la lumière, on allume. Ça arrive de temps en temps. Donc on va éviter ça. Donc on repasse en caméra avant. On va verrouiller notre exposition. Donc tu maintiens simplement ton doigt appuyé. Tu verras verrouillage, exposition. Peu importe le téléphone, tous les téléphones récents, en tout cas d'il y a 2, 3, 4 ans, en tout cas le fond. Donc tu peux retrouver ça dans ton téléphone également. Sinon, petit tour sur Google, tu vois comment ça fonctionne pour ton téléphone. Et on est parti. Donc là, tu vois, j'ai réglé mes paramètres pour ma vidéo. Je n'ai pas besoin de flash, tout ça. Donc je peux simplement remonter ici, voir ce qu'il y a encore en plus. Est-ce que j'ai des choses à modifier ? Et là, on est prêt pour filmer. Donc là, tu vois, on a tourné un extrait très rapide. Donc c'est pour te montrer la qualité du son avec le micro. Donc là, je te montre. J'utilise le micro de ma caméra. Je te montrera après comment est-ce que je vais l'ai connecté. Mais le micro de ma caméra me permet d'avoir un meilleur son. Un son beaucoup plus condensé. Un son beaucoup plus riche. Ce n'est pas obligatoire, mais je te montrerai après la différence entre le son avec le micro et le son sans le micro. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette formation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette formation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette formation. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette formation. Alors, tu peux non seulement utiliser ton téléphone pour faire des vidéos sur YouTube, ce qui est très bien. Mais tu peux également l'utiliser comme webcam. Et clique sur cette vidéo, c'est ce que je t'explique ici. Je te dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501